Coucou mes ladies et mes chènes, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on fait un autre vlog, c'est notre premier vlog d'été. Vous pouvez voir comment il y a un beau soleil dehors. Donc aujourd'hui, je vous amène pour un nouveau vlog. Et comme d'habitude, c'est un vlog familial. Mes enfants et moi, nous sortons pour aller faire un tour au parc d'eau. Et on va s'amuser ensemble. Et je vous amène donc pour que vous puissiez aussi vous amuser avec nous. Ça fait toujours partir de ma vie en tant que mère. Parce que sur cette chaîne, je vous partage mon style de vie chrétien. Donc en tant que mère chrétienne, il m'arrive très souvent de sortir avec les enfants. Et de les amener, comme c'est l'été, au parc pour s'amuser. Donc vous allez nous suivre et on y va. Nous sommes déjà arrivés au parc. Il y a un vrai soleil. J'ai dû porter mes lunettes parce que je suis vraiment en face du soleil. Et là, moi je ne vais pas m'amuser. Je regarde juste que les enfants jouent sous l'eau. Et donc, je serai juste avec vous. Ensuite, cette chaîne, je parle de ma foi à travers mes expériences de vie. Je partage les envies. Et je vous montre un petit peu de mon style de vie chrétien. Comme c'est le cas pour cette vidéo. Et donc, j'ai mon petit biscuit là, pour passer le temps. Si tu es nouveau sur cette chaîne, si c'est la première fois que tu me vois sur ton écran, je t'invite vivement à t'abonner et à cliquer sur la course de nos citations pour ne perdre aucune de mes vidéos à l'avenir. Comme ça, on pourra s'amuser tous ensemble quand ce sera possible, n'est-ce pas ? On va donc retrouver les enfants qui s'amusent déjà pour l'eau. Les humains l'ont pu, elles ne sont pas habituées. C'est leur première fois, elles ne sont pas habituées. Say hi! Say hi! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, vous n'êtes pas habituées, n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas habituées, bien ? Vous n'êtes pas habituées, n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas habituées, les bébés. As-hi, 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 as-hi. Vous savez, sur cette chaîne, quelle que soit la vidéo que je vous propose, j'ai toujours soit un verset, soit un partage à vous proposer parce que, en fait, tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait pour le Seigneur. Donc, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, ma chaîne, c'est vraiment pour encourager, exhorter, encourager à travers ma vie de chrétienne qu'il est possible d'être chrétien et d'avoir une vie épanouie. Et d'ailleurs, c'est même la vie qui est la plus épanouie parce que Christ est venu pour que nous ayons une vie abondante. Christ est mort à la croix pour que nous ayons une vie abondante. Et donc, la vie chrétienne, malgré les tribulations, doit être une vie épanouie parce qu'il nous a laissé sa paix. Et sa paix n'est pas comme le monde nous donne. Sa paix, elle, elle est au-dessus des circonstances. Quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons, en tant que chrétiens, nous devons pouvoir avoir cette paix-là. C'est pourquoi j'essaie, au travers de mes expériences, au travers de ma vie, partager et encourager une personne. A savoir que si tu choisis Christ, tu as choisi la bonne part. Et quelles que soient les épreuves que tu auras dans ta vie, tu auras toujours cette paix-là. C'est parce que vous êtes mouillés. C'est parce qu'elle est mouillée, son corps coule. Gritte, gritte seulement. Le corps coule. Toi, essaye un peu. Arranger la maillot là. Arranger ça sur les fesses. Arranger ça sur les fesses. Tia, depuis qu'elle a goûté au toboggan, elle est devenue une fan incontestée. Oui! C'est son attraction favorite lorsqu'on vient ici au parc. Vous pouvez tout faire, même n'empêcher pas Tia de jouer sur son toboggan. Autour de Mia. Mais elle tombe toujours. Oui! Là, voilà, elle est arrivée. Voilà, en fait, le partage que j'aimerais qu'on ait aujourd'hui, C'est un partage que je vais baser sur l'histoire de Joseph, le fils de Jacob. Et c'est un partage basé sur le pardon. Vous allez certainement vous dire, mais celle-ci, elle est vraiment une fan du pardon. Oui, le pardon est vraiment très important dans la vie du chrétien et il est vraiment important qu'on puisse toujours parler du pardon. Et ce ne sera pas dans le cadre que j'ai déjà abordé. Je veux utiliser la vie de Joseph pour nous donner quelques astuces qui peuvent nous permettre de pouvoir manifester le pardon, en fait. Parce qu'on le dit, il faut pardonner, il faut pardonner. Mais maintenant, de façon pratique, ce n'est pas un exercice facile. Mais maintenant, on peut se servir de certaines choses qui peuvent nous aider à pouvoir plus facilement manifester le pardon. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même rappeler l'histoire de Joseph. Joseph était le fils de Jacob et il était très aimé de son père. Et selon ce que la Bible dit, il était même le plus aimé. Jacob avait douze fils qui ont constitué les douze pères des douze tribus d'Israël. Voilà, donc Joseph était le onzième fils. Il était le fils de Rachel, l'épouse que Jacob avait choisie. Et donc, à cause de cet amour particulier que son père avait pour lui, ses frères ont commencé à lui porter de la haine et de la jalousie. Et un jour, lorsqu'ils étaient allés faire maître les vraies vies, Jacob va envoyer Joseph prendre visite à ses frères pour s'enquérir et prendre de leur nôtel. Et malheureusement, donc, à ce moment-là, ses frères vont sauter sur l'occasion pour le faire disparaître parce qu'ils en avaient déjà ras le bol de ce garçon qui était trop aimé et en plus qui avait des songes ou qui montraient qu'il avait un grand avenir et qu'il serait au-dessus de ses frères. Donc, le cocktail parfait pour pouvoir vraiment mettre la haine. Je peux vous assurer que vous êtes peut-être un Joseph, pas pour votre famille, mais même pour ceux qui vous entourent. L'étoile que Dieu a mis sur vous, la gloire à laquelle Dieu vous a prédestiné, peut créer des jaloux autour de vous. Et ces personnes commencent à chercher, à vous faire du mal tel que les frères de Joseph l'ont fait. Donc, continuons avec l'histoire de Joseph d'abord. Maintenant, lorsque Joseph est donc arrivé, au lieu où ses frères campaient, ils ont décidé d'abord, dans un premier temps, de mettre fin à ses jours et de faire passer sa mort pour un accident, pour une mort provoquée par un animal qui aurait mangé ou attaqué Joseph. Mais Dieu merci, quand Dieu a un plan pour votre vie, il ne permet pas que les plans de vos ennemis puissent atteindre, puissent arriver à la réussite en fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, ils n'ont pas tué leurs frères, ils l'ont plutôt vendu à des marchands d'esclaves. Joseph s'est retrouvé en Égypte, où Dieu a transformé ce dessein malsain que ses frères avaient eu pour lui, en ce dessein glorieux qu'il avait déjà à la base pour lui. Donc, finalement, Joseph s'est retrouvé à être un grand d'Égypte. Après le pharaon en Égypte, c'était Joseph, malgré qu'il n'était pas égyptien. Quand Dieu décide de te baigner et de te positionner, même les hommes s'alignent à cela. Donc, après qu'il ait été, comment je peux dire ça, mis à cette position-là, il a fallu que Joseph puisse revoir ses frères. Et normalement, dans cette position d'autorité qu'il avait, Joseph était capable de faire tout et n'importe quoi et d'assurer sa vengeance vis-à-vis de ses frères. Mais qu'est-ce que Joseph a dit à ses frères? Et c'est ce que je voudrais qu'on retienne dans cette vidéo. Joseph a dit à ses frères, « Le mal que vous aviez projeté de me faire, Dieu l'a changé en bien. » Et je crois que c'est cette pensée de Joseph-là qui lui a permis de pouvoir accorder son pardon à ses frères. Et c'est cela que j'aimerais. À chaque fois que nous nous sentons blessés, trahis par des personnes que l'on pensait être chères, ou même des personnes qui n'ont pas vraiment d'intérêt dans notre vie, parce que le Seigneur nous appelle au pardon, nous pouvons nous appuyer sur le fait que notre Dieu se servira de toute situation pour l'amener à notre avantage. Donc, si on évolue avec cette idée-là en tête, parce que la Bible nous dit qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, ayant toujours cette pensée à l'esprit, en se disant que même si quelqu'un a cherché à nous faire du mal, Dieu se servira de ce mal pour me faire du bien. Donc, du coup, ça ne me sert à rien de te garder en haine, ça ne me sert à rien d'avoir de la rancune pour toi. Alors, je vais te pardonner et je sais que Dieu se servira de ta trahison, Dieu se servira de ta haine pour pouvoir m'élever davantage et pour pouvoir me conduire à la destinée glorieuse qu'il a pour moi. J'espère vraiment que par ce partage, j'aurai encouragé une personne qui est encore en train de traîner avec lui vraiment un manque de pardon. Donc, je vous assure que le manque de pardon est un poison pour notre destinée même. Si Dieu t'appelle à une destinée glorieuse, je t'assure, il te faudra être quelqu'un qui pardonne beaucoup parce que lorsque tu manques de pardon, tu te prives de la grâce de Dieu. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos où je parlais vraiment du pardon. J'espère vous avoir encore édifié par ce partage et je vais continuer avec cette vidéo. C'était une vidéo pour s'amuser, donc on va continuer à s'amuser. Oui, maman. Maman va aussi faire le toboggan. Maman va faire le toboggan. Ce sera ma première fois. Ah, c'est serré. Descendez alors. Maman va vous bousculer. Maman fait le toboggan. Non, c'est trop petit pour les mamans. Vous voyez, ce qu'on est. On arrive à faire à cause des enfants. Maman a glissé sur le toboggan. Titi, viens. On part dans la voiture de pompier. Allez. Titi. Va alors dans la voiture. Mia, viens. Viens, on part dans la voiture de pompier. Mia. Allez. Venez, je vous mets dans la balançois. Doucement, maman, je ne sais pas donc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est ainsi que se termine ce vlog. Nous nous sommes bien amusés. Nous avons profité de l'eau. Nous avons profité, en fait, de toutes les attractions au parc. Donc, maintenant, nous allons rentrer à la maison. Et nous nous sommes arrêtés à la station service pour prendre quelques boissons pour nous rafraîchir. Parce qu'il est vraiment chaud. Vous pouvez le voir, c'est comme ça, je le sais. Et maintenant, nous allons juste partir. Donc, sur ce, je vous dis à nous revoir à une prochaine vidéo. Et d'ici là, demeurez épanouis en vie. Et d'ici là, demeurez-vous en vie. Bye.